Le 17 juillet 1979, à Strasbourg, Mme Louise Weiss prononçait le discours d'ouverture de l'Assemblée européenne en qualité de doyenne des élus européens. Louise Weiss est l'une des femmes les plus extraordinaires de ce siècle, l'une de celles qui ont été le plus intimement mêlées à son histoire. C'est dans sa maison de Conflans-Saint-Honorin, surplombant le va-et-vient des péniches, que cette petite fille du siècle, familière d'Edouard Hériot, d'Aristide Briand, d'Apollinaire, vient retrouver l'apparence d'une vie bucolique. Journaliste, historienne, directrice de journal, écrivain, auteur de 30 films documentaires sur l'Asie et sur l'Afrique, présidente de l'Institut des sciences de la paix, Louise Weiss n'est ici que la bonne dame de Conflans, comme elle se plaît elle-même à le déclarer. Madame la doyenne des élus européens, Madame la doyenne des élus européens, madame Louise Weiss, comment me permettez-vous de vous appeler ? Je vous en prie, appelez-moi Loulou, comme tous mes amis. Les amis sont nombreux et font partie de la dite bande à Loulou. Vous avez aujourd'hui 30 millions d'amis. Jamais assez. Je voudrais que tous les animaux de la Terre et que toutes les créatures vivantes soient mes amis. Madame, vous avez consacré votre vie à l'exploration humaine. Vos films, vos ouvrages de grande notoriété, parler de l'aventure humaine, l'aventure de notre époque, et bien sûr de celle de l'Europe. Mais à travers une existence si riche, quelle place ont occupé les animaux ? Une très grande place. Je me suis toujours passionnée pour les animaux. Mon premier chat s'appelait Babonette, un nom tiré de racine. Et j'avais 13 ans. Et c'était un petit chat très malade. Et j'ai senti s'éveiller à cause de lui toutes mes ardeurs maternelles. Et depuis, les animaux ont toujours fait partie de ma vie familière. J'ai eu quantité de chiens, de chats. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce sont les deux chats de la maison qui sont sur mes genoux. Mais mon chat personnel, que je venais d'amener pour ses vacances, dans cette maison, a disparu. Il me boude parce que je l'ai changé d'habitude et qu'il ne peut pas le supporter. Je pense qu'on le verra réapparaître dans trois jours, affamé, adouci, amadoué. Et ensuite, il reprendra ses ronrons habituels. Et qui est le plus marquant des animaux de votre entourage ? Eh bien, je crois que ça a été un dogue, un énorme boxer. J'étais si fière de lui. J'avais tant d'aveuglement maternel qu'un jour, je l'ai présenté à la grande foire des chiens, à la grande exposition annuelle des chiens de Deauville qui comporte, comme vous le savez, les chiens les plus beaux du monde. Et je me disais que mon dogue, luxe, avait sa chance. À la fin, le juge m'a dit, « Madame, laissez-moi vous confesser que je vous préfère à votre chien. » Et nous sommes partis là de queue basse, sans que mon amour maternel pour lui ait le moins du monde souffert. Les rapports de l'homme et de l'animal sont contradictoires. Quelquefois, il élève l'animal au rang d'une divinité. D'autres fois, il l'extermine. Dans la Chine de Mao, j'ai assisté à l'extermination des moineaux. Là, il n'était plus question de sentiments sacrés, comme les Chinois en éprouvaient, vis-à-vis des tortues, par exemple. Signe de la longévité, symbole de la vieillesse heureuse. Ils ont tué les moineaux de Pékin, parce qu'ils avaient calculé que les moineaux de Pékin avalaient à eux tout seuls des milliers et des milliers de tonnes de grains qui auraient été plus profitables à la population. Et dans leur astuce, ils avaient découvert qu'un moineau ne pouvait pas supporter de voler plus de deux heures sans se poser. Et s'ils ne se posaient pas, la fatigue l'abattait au sol. Alors, voilà toute la ville de Pékin, les millions de Pékinois, qui ont eu l'ordre de sortir du matin, avec tous les instruments faisant du bruit qu'ils avaient sous leurs mains. Les casseroles, les pétards, les trompettes. Et ils ont eu l'ordre de faire du bruit de cette façon-là jusqu'à la tombée du jour. Alors, les millions de moineaux de Pékin, qui n'avaient pas eu le bon esprit de se réfugier dans les jardins des ambassades, sont tombés, morts de fatigue, sur le sol. Ils ont été ramassés. On a fait d'énormes catafalques de moineaux qui se sont promenés triomphalement à travers la ville. Le but était atteint. La survie animale pose des problèmes pathétiques. Et je ne vois pas pourquoi, à la fin de ce film, consacré à 30 millions d'amis, l'on ne dirait pas que la survie des animaux est quelquefois aussi difficile que la survie des hommes dans ce monde en pleine mutation. Pensez-vous, madame, que le statut de protection de l'animal en Europe mérite un réexamen ? Et pensez-vous qu'il y a une action à mener en preuveur de l'animal dans nos pays européens, notamment ? Il y a sûrement des actions à mener, notamment contre la férocité et l'égoïsme de certains propriétaires d'animaux, qui, quand ces animaux commencent à les déranger, les jettent sur la route, baïonnés. Regardez ce petit chat. Regardez ce petit chat que vous avez vu tout à l'heure. Nous l'avons ramassé vivant dans une poubelle, qui est le monstre qui l'avait jeté dans les ordures. En se montrant parfaitement insouciant des tortures qu'il attendait. Enfin, maintenant, il a trouvé une maison où j'espère qu'il sera heureux, comme devraient toujours être nos 30 millions d'amis.